Bonjour à tous, c'est Abesh Tassan, bienvenue pour une nouvelle VOD, aujourd'hui on va se faire la Red Zone de Broly qu'on a réussi à faire en live ce matin sur Youtube, mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche de notification pour ensuite les prochains lives ou les prochaines VOD, et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Je vous invite aussi un petit lien vers la chaîne de Benshark, c'est du compil qualité, je vous invite à les checker, évidemment, s'il vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, pour cette Red Zone de Broly, nous sommes partis en team Saganamek, évidemment, le Freezer Golden Tech et le Freezer Golden Agile ne seront pas partis de cette team-là, mais ils font très bien les tanks, donc voilà, juste faire attention aux restrictions qu'ils ont pour pouvoir encaisser, évidemment. Donc on est partis en double, donc double Ginguagie, le mien à 55%, donc stack de def à volonté, et une fois transformé, stack d'attaque. Le Jesse Barton augmente attaque et def pendant un tour, évidemment, il a possibilité d'esquive, mais entre Broly, ce n'est pas le cas, vu qu'on ne peut pas l'esquiver. Le Recommugluggo qui augmente attaque et def aussi pendant un tour, qui est à la garde activée, ici, vous avez un Ginguagie dans le tour, donc excellent. Le Commando Ginguagie en Zedeler qui augmente attaque et def sur l'aspect et sur l'ultime. Donc voilà, nous, on est partis comme ça, je vous laisse avec la run qui s'est très très bien passée ce matin. Très très bien passée, mais vous allez voir qu'à un moment, tout peut basculer, et ça a été tordu quand même, malgré tout. Et sur ce, je vous laisse sur cette run, je vous souhaite un bon visionnage, vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'aise, amusez-vous bien, je vous joue, ciao ! Ok, bon, rotation au poil. En plus, on va avoir un petit peu plus de def et tout. Je ne peux pas prendre ça, mais ce n'est pas grave. Je vais me prendre les endures, c'est bien, il me prend les endures, cool. Bon, espérons que ça va bien se passer aujourd'hui, ça serait cool. Je me dis quand même, le Licheron en 7 tours, ça va être sportif quand même. Je regarde en combien de tours je l'avais fait quand je l'ai fait la première fois. Mais ça va être ultra sportif. Après, il vaut mieux que ce soit le Licheron que le Broly, ce Licheron encore, ça reste réalisable. Le Broly est quand même bien plus complexe. Ce qui veut dire que chaque phase, il va falloir aller très vite à les poncer. Aller très vite à les buter tout en faisant attention à ne pas crever entre deux. C'est ça qui va être sportif, en fait. Mais d'un côté, c'est bien, ça fait un peu de challenge. Ça fait un petit peu de challenge. Le problème, c'est que la stratégie n'est pas trop existante sur ce mode de jeu-là. C'est ça qui est dommage. C'est un petit peu mon regret. Ah, parfait. Ce qu'on va vouloir, c'est un maximum de spécup, évidemment. Plus on fait de spécup, plus on stack, plus on est tranquille. Alors, on est à 300 à 1000. Ok. On va pas se presser à monter trop vite le Doka de mode. Pour l'instant, on a pas pris de dégâts, donc il n'y a pas lieu de taper trop de régène. Ce qui sera bien, c'est qu'il me se fait contre Recon et Guldo, évidemment. Et de toute façon, on va se faire bro-bro, puis après, on va se taper la frisette. On va lui faire les petites couettes. À la petite frisette. Et on va bien lui péter la gueule, pour rester gentil. Ok, il y a encore une petite, là. Non. Il me gonfle à me caler des autos, là. Fous-moi des foutus spécs, là. Je ne vendre pas la Lune. Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Pour l'instant. On va dire que ça dure, mais ça, le truc. Allez, 100 000 dans la gueule, normal. Alors, l'autre, il a déjà 435 000. Donc là, on peut faire un petit coup de régène. On prend un minimum d'orbagie. On commence à bien monter la barbe d'Okenmon. On va se méfier aussi à ne pas la monter trop, trop vite. Le seul boss, ça sera d'arriver à la proc, directement, à la dernière phase. Histoire de balancer un max de dégâts d'un coup. Donc là, ça veut dire qu'on a encore 2 phases à passer. Donc, celle-là, y compris dedans, évidemment. J'ai eu que de la merde. Aïe. Ah, de toute façon, c'est le problème des tickets. C'est tout ou rien. Soit vous allez être bien, soit c'est du caca. C'est le côté aléatoire. C'est pour ça, quand j'aime bien prendre un perso. Moi, ça m'assure d'avoir au moins sur un bon truc. Bon, là, cette année, je n'ai pas trop à me plante. J'ai eu quand même quelques... Ouais, SVHJ. J'ai eu quand même quelques trucs sympas. Les autres années, en général, ça n'a eu que de la merde. Donc, ouais, force à toi. Je te rattraperai dimanche. Je vais la dropper direct dimanche. Donc, on va monter un petit peu doucement la barre de token mode. Ne me spez pas l'entrée, c'est tout ce que je demande. Voilà, parfait. Voilà, fais-moi une spe. Le but pas, on va coller une spécule derrière. Ça serait royal. Il l'a buté. On va se plaindre. On va se plaindre. Ok. Voilà, de toute façon, la question ne se pose pas. On va vous laisser d'entrée. Le problème, c'est que l'autre, il prend une carnage sur le con de la gueule. Le parta et Jisoo. On est cuicui après. Hop là. Il va y avoir des trucs que tu n'as pas assez dur. Perso, j'ai eu beaucoup de bons doublons. Il n'y a que deux cartes qui manquaient. Après, c'est normal. Il faut se dire que c'est dur de dropper des trucs qu'on n'a pas. Ouais, c'est ça. En plus, là, c'est sur des tickets. C'est gratos, c'est tout. Je vois, tu vois, c'est pareil. Au final, j'ai groupé pas mal de choses. Mais bon, beaucoup de 100%. Alors qu'il y en a pas mal que je n'ai pas de boulons dessus. C'est le côté aléatoire. C'est le côté chance, hasard. Enfin, voilà. Sur les tickets, en plus, c'est totalement au petit bonheur. De toute façon, c'est tout. Soit vous allez chatter comme il n'y a pas et que vous mettez vraiment bien. Soit vous allez vous faire chier dessus littéralement. Donc, c'est vraiment tout ou rien. Clairement. Comme le casino. Voilà. Hop, ce n'est pas sup. Ouais, je l'ai vu arriver. Celui-là, il carnage. Mais on ne sait pas exactement où ça peut partir. Surtout quand tu n'as pas de perso qui t'indiquent où. Donc, c'est toujours bien de prendre des précautions. Re-crunchy-san. Et en plus, pour le coup, il y a le ticket 50 gratuit qui nous assure des serbes, canfest, 1 LR. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est ça. Oui, qu'on n'avait pas habituellement. Alors, deuxième rota. On est toujours sous WiiWiS. J'espère qu'il n'y a pas de carnage d'entrée, sinon c'est mort. On va faire ça. Ah, putain, mais j'ai eu peur. Je croyais qu'il est à la même caramage. Parce que je crois que même avec le WiiWiS, il ne supporte pas le guillot rendu. Je ne me rappelle plus. En même temps, on le fait tous les jours. Mais tu as trois essais. Tu n'as pas trop de temps d'assimiler les choses. Je n'ai plus trop de soucis à me faire. Normalement, si on fait de la double spé, on va peut-être le buter directos. Ce ne serait pas mal, c'est de pouvoir taper encore un petit tour. Allez, fais-moi une spé-sup, là. Mais fais-moi des... Mais je m'en fous de tes auto-attaques. Fais-moi des spé-sup, bordel. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Spé-sup, pas auto. Vous pouvez être sûr qu'on tape une carnage d'entrée ici dans la tronche. Alors là, c'est pareil. Je pourrais ne pas utiliser mon WiiWiS. Je pourrais. Mais si je n'utilise pas qu'il me carnage d'entrée, on est foutu. Ah, c'est plaisant quand ça fait ça. C'est vachement agréable. Euh... Pop, 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 pop. Il faut monter la barre de 2 cas de mode. Donc, de toute façon, je vais avoir bouffé mon WiiWiS pour que dalle. Je pense que... Ah non, je vais dire, il va peut-être esquiver, mais non, ça, on ne peut pas esquiver sur lui. C'est le truc chiant, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont capables d'esquiver, mais contre lui, tu ne peux pas. Même si c'est contre du... Prenons l'exemple de Colyphatech. Là, normalement, même si lui, tu ne peux pas esquiver, c'est du Saline Pur. Tu devrais automiquement esquiver. Cela esquive, garantie. Mais tu ne peux pas quand même le faire. En fait, c'est quoi l'intérêt d'avoir esquive garantie ? Sinon, au niveau comme ça, tu ne peux pas esquiver. Ok, donc ça, ce qui est cool. 470 000. Ok, d'accord. On va se la jouer tranquillou. On va se la jouer tranquillou, parce que ça ne va largement suffire comme ça. Pour déjà passer un tour tranquillou. J'ai fait ça comme ça, comme ça, l'autre phase. On a le Giyu Ajiyami, qui est un peu plus stacké, qui a plus de doublons aussi, donc on peut en retirer en docket mode avec. En espérant taper un petit crit des familles au passage, qui ferait fortement plaisir. Et si on peut arriver à le coucher ce matin, ça serait royal. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant. Ne abandonne pas la peau de l'ours avant de l'avoir butée, ça peut tellement mal tourner très rapidement. Sachant qu'on peut prendre une autre spé ailleurs. Voilà. Surtout ça qu'il faut faire attention, parce que là, de ce tour-là, on est tranquille. Pour prendre une spé ailleurs, normalement, ça devra aller. Je ne pense pas qu'il va me rosquer aussi sec sur le Giyu. Si c'est le cas, ça ne serait pas bon. Après, on est toujours sur Whis, là aussi. Pareil. Qu'on a utilisé au tour d'avant. Alors que j'aurais pu, en fait, ne pas l'utiliser. Mais le problème, c'est que tu ne sais jamais d'avance. Et si tu sais que tu prends l'aspect carnage, il y a certains persos, ils ne résistent pas. Donc c'est ça le problème. De toute façon, c'était sûr. Alors, on va prendre combien, là ? On est censé avoir l'avantage type. Alors déjà, tous les Power White, les bandes de nazis racistes, là, je n'en veux pas sur ma chaîne. Hop là. Bonjour, au revoir. Juste avec des noms comme ça, ça en suffit largement pour se faire d'autres d'entrée. Les gens ont vraiment un souci. Ok. Bon, il faut gérer le Dock and Mob maintenant. Ok. Hop là. J'ai réussi à la Red Zone Freezer, assez simple aussi. Ah bah nice. GG les caisses. Je ne sais pas comment on ira tester après Freezer. Là, déjà, pour l'instant, on n'est pas trop mal parti. Mais c'est ce que je disais, ça peut partir en couille d'un coup sec. Et on n'est pas à l'abri. Petit 9 millions qui font plaise. Allez, remets-moi de l'aspect suple. Yes. C'est cool. Ça, lui, après, on va peut-être pouvoir le transformer. Puis au moins, lui, on sait que ça sera un bloc. Après, je sors les meilleurs persos du jeu. Donc normal que c'est assez simple. Mais en même temps, le truc est tellement compliqué, si tu ne sors pas les meilleurs persos, tu te fais éclater. Donc normal. De toute façon, tu es obligé de sortir les bons persos du jeu. Tu vois qu'il y a 90% des persos qui sont complètement torchés la tronche dedans. Donc pas le choix de te sortir les meilleurs persos. Donc on va être normal, quoi. Si Muspe, on est bien. Voilà, parfait. Alors, oui, j'espère qu'il n'y a pas de SP contre lui parce que c'est pareil. Je ne suis même pas sûr qu'on résiste. Même après double SP. Je crois qu'on ne résiste pas en plus. Ne SP pas ici, s'il te plaît. Ne SP pas ici. On est si proche, on est si proche. Wouh ! Eh ben, putain. Il n'y a pas à chier. C'était chaud du cul. Alors, je n'ai que 527 000. C'est un petit peu mince. Mais pour l'instant, on est dans une run qui se passe bien. Croisons les doigts. Bon, là, ce tour-là, si je ne prends pas l'aspect sur mon guinou agi, je n'ai rien à craindre. Allez, fais-moi de l'aspect sub, bordel ! Putain, le mien, il a du mal à faire de l'aspect sub. C'est un truc de ouf. Franchement, je voulais du OSC J-Code. C'est trop plaisant. Alors, moi, j'avoue que ça pense à me saouler, en fait. Mais en fait, ce n'est pas le fait de le jouer, c'est que j'en vois partout. De toute façon, comme chaque année, en général, les gens par qui ils sont fans, moi, c'est le truc qui m'attire beaucoup moins. Euh... Alors, lui, normalement, il devrait être bien. Bon, et puis, en plus, moi, je ne voulais pas le du OSC J-Code. Je voulais les CJ-Code. Je ne sais pas regarder combien on avait sur le guinou agi. On regardera après, ce n'est pas grave. Bon, là, on prend l'aspect-là. Ah non, je croyais. Autant pour moi. Il ne devrait pas être trop mal en termes de def. Je n'ai pas pensé à regarder, mais on devrait être plutôt bien clamé. En plus, un 90%. Donc, de toute façon, on est peut-être largement supérieur, depuis tout à l'heure, en termes de résistance. Mais ce n'est pas grave. Bon, par contre, tu peux calquer le spé-sub supplémentaire, non ? Ok. Ok, ça, ce n'est pas cool. Ça, ce n'est vraiment pas cool. Un petit peu de doublons. J'ai un nouveau. Quoi, franchement, non. Pas trop content, mais ce n'est pas grave. C'est gratuit. Après, si tu avais des doublons de persos que tu n'avais pas 100%, c'est bien. C'est très bien. Il faut être content. Là, pour l'instant, je suis bien, Caillou. Je suis entièrement d'accord. On est sur une belle run, pour l'instant. Mais c'est pour ça que je disais ça. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir butée, parce que c'est comme ça que ça part en couille. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir deux dont un doublon sur l'essai gigon. Donc, quand ça part en triple spé, il a une toux, surtout avec la petite skill qui fait trop mal. Yes, tu m'étonnes. Là, pour l'instant, on est extrêmement bien. Non, il ne me reste pas d'items. Donc, pour ça, on y va comme ça. Pas tout à fait à l'arrache, mais pas loin. Donc là, de toute façon, pour la sécurité, on est à combien ? On est à 526. Logiquement, il vient juste de me spé, là. Donc, je dis bien, logiquement, il ne va pas me re-spé d'entrée. Pour ça, on va briser un petit peu la... J'ai bien logiquement. J'espère ne pas me tromper, parce que sinon, on va prendre tarif. Non, les items, je les ai tous utilisés. Donc, il y a les autos, c'est good. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ce qui serait bien, c'est que ça va balancer triple spé. Il s'arrêtait dessus, au moins, si on prend une spé, là, voilà, qu'on est tranquille. Le... Le guldoré, comme, il n'y a pas de soucis à se faire. Si on prend la spé dessus, on est tranquille. Allez, vas-y, fais-moi encore une spé ! Je crois qu'on... Franchement, si on n'est pas mort, il ne va pas nous rester grand-chose. Putain, mon dieu. 8700, il me reste de PV. Franchement, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, putain, mais quel fils de... Parce que je me suis dit, là, de toute façon, là, on va se faire crever, quoi. Pour moi, j'étais mort. Je ne vais pas me mentir, pour moi, j'étais mort. J'étais littéralement mort. Et ça m'est déjà arrivé d'être déjà deux barres de vie à avoir à le buter, hein. Donc, tu dis, quand tu es là et qu'il t'arrive ça, putain, tu as le démon, quoi. Donc là, en fait, de toute façon, on n'a pas le choix. Soit on le but, soit on crève. En d'autres termes, c'est ça. Parce qu'on a commencé le début du tour, on est sous les 40% de PV. Donc, en fait, c'est ça. Soit on le but, soit on crève. Ouais, bah, tu pourrais régénérer si tu ne meurs pas, ouais. Ah, et là, 8600, il nous restait vraiment un poil de bite. C'est comme ça qu'on dit, donc un poil de bite. Ou un poil de cul, au choix. Il nous restait vraiment pas grand-chose. C'est vraiment un loot. Là, c'est faisable, hein. Là, si le Ginyou double-spé, on le but, hein. Moi, 160 pour 12 Doganfest. Dans ma box, c'est referé. 160, 12 Doganfest, c'est plutôt bien. En termes de def, on est à combien ? Vraiment, la def, on devrait être bien. On est à 991 000. Là, de toute façon, du moment qu'on ne se fait pas se paier sur Freezer, il n'y a rien à craindre. Là, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on le butte, là. Dans ce tour-là, il faut qu'il soit à nos ordres d'office. Vous voyez, puis là, on est à 14 tours. T'imagines faire cette tour sur le Broly ? Alors, c'est la mii, 90%. Logiquement, ça devrait être bon. Je dis bien logiquement. Mais rien n'est joué tant que... Voilà. Et voilà ! Fuck Broly ! Fuck les lères anniversaires ! Vous voyez, comme on dit toujours ? Soit disant, faut les lères anniversaires, que Nini, on a mis du temps, mais il l'a bien profondément. Et ça, c'est le principal. Bon, putain, ça fait plaisir. Merci la caisse ! J'avoue que... Wouh !